Merci à vous d'être là. Ce sujet me tenait de toute façon énormément à cœur de vous faire connaître. De quoi il va être question ? D'aujourd'hui, de la place de l'homme dans la société, dans la nature, du regard des uns par rapport aux autres, de la place de la machine. C'est une conférence que j'avais envisagée l'année dernière parce qu'on travaillait à Science 89 sur un thème qui était les cerveaux célibataires. Qu'est-ce que la cervelle de l'homme va devenir confrontée à l'intelligence artificielle ? Et l'écran, les nouvelles technologies, tous ces termes m'inquiètent beaucoup. On va revenir là-dessus. On va parler de tout ça parce que l'essentiel des travaux de Michel Blais tourne autour de ses préoccupations. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que Michel Blais m'aide beaucoup à réfléchir sur la manière de trouver des routes et sentiers, pour paraphraser Éloard, des routes et sentiers de l'homme en route vers sa définition d'être un homme. Comment est-ce qu'on peut rester un homme ? Et comment on pourra rester un homme demain dans ce monde qui est en train de se bâtir ? Dès que vous ne comprenez pas, vous levez la main et on s'arrête. C'est pratique. Comme ça, j'aimerais bien que tout le monde puisse comprendre complètement ce qu'on va raconter. Ce serait formidable. Je vais commencer de la manière suivante, Michel Blais. On va reprendre le titre de la conférence. L'homme est un horizon pour l'homme. Comment est-ce qu'on peut envisager le contenu de ce titre ? Comment on peut le développer ? Sinon, rappelez que vous avez écrit quand même des livres qui sont très très différents. Je prends un titre comme celui-ci. La chair vive et la beauté de l'exister, d'ailleurs. De l'exister. Et puis un autre, les ordres du chef. Et puis un autre, l'existence au risque de l'innovation. Ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Penser ou cliquer. Et puis ce titre qui m'intéresse beaucoup, Les demeures de l'humain. Les demeures de l'humain. Alors on va revenir là-dessus. Alors, oui, l'homme est-il ou peut-il continuer d'être un horizon pour l'homme ? Comment on pourrait définir cette perspective, cette route, ou ce sentier, ou cette route buissonnière ? C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pourrais pas répondre à ces questions. Mais non, je vais faire juste un petit retour en arrière parce que la réponse à cette question correspond malgré tout aussi à un certain parcours que j'ai fait. C'est-à-dire que la réponse à cette question, qui m'est adressée à moi, est aussi une question, je dirais, qui m'a préoccupé au cours de mes travaux. Tout à l'heure, il a été dit que j'étais un spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, et très exactement un spécialiste de la physique mathématique au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance de la physique mathématique. Donc on est à mille lieues, semble-t-il, des livres dont il a été question là. Mais entre la période de la naissance de la physique mathématique et ces livres-là, c'est une réflexion que j'ai construite progressivement sur ce qu'est la science, sur son rapport dans la société, sur le rapport à la technique, et progressivement le rapport à ce que l'homme devient aujourd'hui dans le contexte technique dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il est essentiel de se déprendre un peu de la technique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, si l'on veut vraiment rester humain. Ça, je le crois absolument. Ce qui ne veut pas dire d'être contre la technique, ça n'a aucun rapport. Mais il faut mettre les choses à leur place. La technique doit être à sa place et nous à la nôtre. Et elle nous est soumis. Rien d'autre. C'est-à-dire que la technique n'est pas le... Il faut bien, il faut avoir en tête, nous sommes dans une société où l'on croit que la technique est l'essentiel pour nous. C'est un cas très particulier de société. Toutes les sociétés n'ont pas été de ce type. Et elles n'étaient pas mal pour autant. Un jour, j'ai posé une question, parce qu'on m'interrogeait sur les civilisations disparues. On m'interroge sur des tas de choses, comme lui, il m'interroge sur des tas de choses. C'est une société disparue. Et on m'a dit, et alors, les sociétés disparues ? J'ai dit, écoutez, les Incas, est-ce qu'ils vivaient plus mal que nous ? Je vous laisse méditer sur cela. Est-ce que les Incas, ou à l'époque médiévale, les gens, je parle des gens en tant qu'existants, en tant que personnes, est-ce qu'ils vivaient plus mal que nous ? On pense qu'ils vivent beaucoup plus mal que nous, parce qu'ils n'ont pas de bagnole et ils n'ont pas de réfrigérateur. Mais est-ce que la bagnole, le réfrigérateur et l'ordinateur fabriquent un homme ? Ou une femme ? C'est un homme générique. Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que cela suffit pour donner un sens à l'existence d'un homme ? Pour ma part, je n'en suis pas absolument certain. C'est pour ça que je voulais rappeler le parcours, pour donner un sens à ce parcours. Je suis parti, je suis un physicien à l'origine, j'ai enseigné la physique, puis j'ai fait de l'histoire de la physique, ce qui m'a amené à réfléchir sur le contenu, la signification de tout ça, et la signification qu'elle a pour nous aujourd'hui. Et j'ai eu le sentiment que nous étions trop pris à l'intérieur de cette société technicienne. Or, cette société technicienne ne résout pas tous nos problèmes, loin de là, d'ailleurs, ça se voit. Et souvent, il y a même quelque chose d'embêtant, c'est que des vrais problèmes humains, dans notre finitude, on meurt, on définit, tout le monde le sait, eh bien, on pense toujours qu'on va les résoudre par la technique. Je ne le crois pas. Beaucoup de problèmes ne seront pas pensés qu'on peut tout résoudre par la technique, qui est une folie complète, sauf pour ceux qui vendent des techniques. Ça, c'est évident. Est-ce que j'ai répondu à toi, à peu près ? À peu près. On ouvre des chemins, là, et tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, si je reprends ce qui vient d'être dit, il faut rester humain. Il faut rester humain. Il y a donc une nécessité de rester humain. Ce n'est pas du tout la position des transhumanistes, par exemple, qui nous propose une transformation même totale de l'être humain avec la chair, le sang. On va vers autre chose. Si je reprends cette phrase-là, il faut rester humain. Il me semble qu'on se dirige vers une certaine conception de l'humanisme. Est-ce que vous êtes humaniste, vous, Michel Blais ? Alors... Qu'est-ce que ça veut dire être humaniste ? C'est un mot très compliqué parce qu'il est extrêmement piégé. Mais je ferai juste une petite remarque. Tu es parti à partir des gens qui veulent transformer l'homme. C'est le transhumanisme. C'est toute cette affaire-là. Mais qu'est-ce que ça signifie, effectivement, ce qu'ils ont en tête ? Est-ce que c'est d'un homme, d'une femme, dont il est question ? Non. Il s'agit de faire quelque chose d'autre qu'un homme et une femme. C'est-à-dire que ce n'est plus un homme et une femme comme vous et moi. C'est autre chose qui va se faire. Par exemple, l'un des pontes de cette affaire... J'aime bien en parler parce qu'il m'amuse beaucoup. Un des pontes de cette affaire s'appelle Ray Kurzweil. C'est un informaticien américain qui est maintenant le numéro 2 de Google. Il ne faut jamais oublier que c'est la même chose, tout ça. C'est le numéro 2 de Google. C'est celui qui dirige l'université de la singularité sur le territoire de Google. Donc, ce type a exactement mon âge. Et il pense que l'humain sera remplacé radicalement par la machine autour de 2045. Donc, j'ai le même âge que lui, donc je sais. Donc, il a... Et je l'ai entendu parler. Et donc, il a d'énormes problèmes parce qu'il se dit, moi, je vais rater le moment de la singularité et je ne pourrai pas devenir autre chose qu'un humain. Mais je pense qu'il a déjà abandonné son humanité parce que ce type prend à peu près, comme il dit, entre 50 et 100 médicaments par jour pour tenir jusqu'à la date fatidique où il pourra, comme il le dit aussi, vider son cerveau dans un ordinateur. Bon, numéro 2 de Google. Ce n'est pas un fou furieux, quoi qu'on puisse poser les questions. Donc, voilà. Donc, voilà l'humain qui est devant. Si on appelle ça un humain, moi, pas. Un humain, pour moi, c'est quelqu'un qui va manger des rayettes à midi. C'est quand même ça, d'abord. Ou qui va écouter de la poésie, qui va faire ça. Et c'est quelqu'un qui vit avec les autres. Qui a des rapports, qui est physiquement avec les autres. Parce que quand vous êtes devenu, comme il le souhaite, vous avez vidé votre cerveau dans un ordinateur, ou dans un disque dur. Vous remarquez, vous n'êtes pas sûr d'être éternel en plus parce que le disque dur, on ne sait pas, il peut... Bon, c'est embêtant. Mais vous êtes quoi comme humain ? Vous êtes quoi comme vivant ? Vous n'êtes plus rien. Si vous êtes transformé autre possibilité, on peut vous remplacer des morceaux continuellement. Parce que c'est ça. En 3D, on va faire un foie artificiel, un estomac artificiel. Ça, on peut le faire. On en fait déjà des morceaux puisqu'on sait faire en impression 3D de, disons, des cellules, des... On peut faire en impression 3D du vivant. Donc, on peut faire ça. Mais vous êtes quoi, au bout du compte ? Vous êtes quoi ? Un homme ou une femme rapiécée, des morceaux ? Est-ce que vous êtes encore un être humain ? Bon, alors, est-ce que ça a un intérêt d'être un être humain ? Eh bien, moi, je crois que oui. Parce que c'est ça qui fait notre dignité d'être sur Terre et non pas d'être transformé en robot. Parce que le problème, c'est que est-ce qu'on devient des robots ? Parce que c'est ça, le problème. Ou est-ce qu'on reste des humains ? Oui, mais il semble que... Pour l'humanisme, je dis quand même une chose. Le mot humanisme pose des dents de problèmes parce que c'est un mot qui renvoie à une période historique au départ, c'est-à-dire la période de la Renaissance. On parle des humanistes. Et cette période de la Renaissance est définie comme Renaissance et humaniste au XIXe siècle, lorsqu'on fait, disons, une classification historique. Il y a le Moyen Âge, il y a la Renaissance, et puis il y a les modernes. Enfin, ni ceux du Moyen Âge savaient qu'ils étaient du Moyen Âge, ni ceux de la Renaissance savaient qu'ils étaient dans la Renaissance, ni qu'ils étaient humanistes. Donc, il faut faire attention à ça. Et humanisme, ça veut dire, d'un certain point de vue, que l'une des valeurs essentielles, c'est, malgré tout, la dignité de l'homme. C'est fondamentalement ça. Mais il ne faut pas aller chercher ni de spiritualisme, ni des choses comme ça. La dignité de l'homme, en tant qu'homme. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus important, c'est notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Voilà. Il me semble quand même, et ça, c'est à la lecture des différents livres, mais on va y venir petit à petit. Les choses vont s'éclairer petit à petit. Quand même, on est en train d'ouvrir une nouvelle perspective. c'est que le fait de se préserver comme humain, dans un premier temps, fait intervenir une certaine nécessité d'œuvrer pour le bonheur. je sens ça, quelque chose qui nous aiderait à vivre en tant qu'homme, dans ce monde qu'on pourrait construire ensemble, qu'on pourrait appeler la demeure de l'humain, mais qui serait quand même assez bénéfique. Alors que, effectivement, si j'ai bien compris ce qui vient d'être développé, penser qu'on serait remplacé par des robots nous emmènerait dans une autre société qui ne fait pas intervenir ce questionnement en tout cas. Ce questionnement moral peut-être ou d'émotion ou d'émotivité. Ça dépend. On peut vouloir construire le bonheur à travers le développement technique. Mais est-ce qu'on est heureux à partir du moment où on a une voiture, on est content d'avoir une voiture, est-ce que ça a à voir avec un bonheur quelconque ? C'est pas la même chose. C'est une satisfaction. On satisfait un désir. Et des désirs, on en a à l'infini. Des désirs, on en a à l'infini. Bon. Ce qui est important, c'est de satisfaire les besoins et après on voit. Les besoins, c'est manger, etc. Après on voit. Mais il faut savoir être raisonnable. ce qui me semble satisfaire un désir en tout cas d'une certaine partie de la population qui est très petite et qui se trouve installée, si j'ai bien compris, à Silicon Valley, c'est d'obliger l'ensemble de l'humanité à considérer que son bonheur ou sa nécessité d'être serait de passer par la machine. Les machines qu'on est en train de développer. Oui. Non, mais c'est exactement le même modèle que Ford. Ford voulait vendre des bagnoles pour le bonheur de tout le monde. Bon. Il a vendu des bagnoles. Là, ils vendent des ordinateurs pour faire le bonheur de tout le monde. Le seul problème, c'est que je pense qu'ils font surtout leur bonheur financier. Mais je ne suis pas certain qu'ils fassent le bonheur de l'humanité puisque l'humanité n'a pas nécessairement besoin de ça. Elle n'a pas toujours besoin de ça. Il y a des civilisations merveilleuses qui n'ont jamais eu besoin de tout ça. Donc, on peut s'interroger. Je n'ai pas dit qu'il fallait être contre. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Non, ça a été dit. Mais c'est l'interrogation sur la nécessité de cela pour construire une société que je dirais humaine, c'est-à-dire une société fort différente de celle vers laquelle on s'oriente. Il suffit de prendre le métro à Paris pour se rendre compte que l'humanité est quand même difficile. Je voudrais quand même qu'on commence à expliquer certains mots qu'on entend et qui parlent de... qui aborde un petit peu les thèmes, là. Université de la singularité. Ça veut dire quoi, la singularité ? C'est très simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la date 2045. 2045. C'est le point de la singularité. Il y a... Ça paraît toujours... mais c'est très simple. Vous allez sur Google. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Et vous faites... Vous allez voir Ray Kurzweil, vous allez voir tout ça et vous aurez toutes ces informations très, très... Et vous verrez la tête aussi du bonhomme. Ça, c'est merveilleux. Et vous saurez que tous ces gens travaillent, rachètent les entreprises médicales et pharmaceutiques, rachètent tout pour fabriquer précisément la singularité, c'est-à-dire le moment où l'homme sera dépassé fondamentalement, sera absolument dépassé par la machine. Alors, qui prendra le pouvoir à ce moment-là ? Moi, je ne sais pas. Mais comme j'ai l'âge de Ray Kurzweil et que je ne prends pas de médicaments, je risque de disparaître. Ou peut-être de tenir plus longtemps que lui. C'est une caisse. Ça, c'est à voir. Mais c'est ça. C'est ça. La singularité, c'est ce point-là. C'est un point nodal et il travaille... Alors, pourquoi 2045 ? Ça, je n'ai jamais compris. Mais il pense au regard du développement des technologies, des techniques, au regard du développement des techniques, au regard du développement, disons, de la puissance des calculateurs, au regard de ces évolutions-là. Ils imaginent qu'à ce moment-là, eh bien, tout ce qu'on peut rapprocher ensemble c'est-à-dire le cognitivisme, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, et toutes ces choses-là vont converger, comme on dit, avec les sciences de l'information aussi. Tout converge à ce moment-là pour créer précisément quelque chose d'autre et de radicalement nouveau qui est susceptible de nous dépasser. Ce serait comprendre le terme singularité... Au sens mathématique, une discontinuité. Ah oui. Au sens aussi de l'innovation. Ah oui. C'est une innovation. C'est une innovation. Mais c'est une innovation radicale. quelque chose d'inconnu. Donc, il y aurait un appétit là-dessus. Un appétit de qui ? De... Puis, pourquoi les gens sont-ils autant fascinés par ce mot intelligence artificielle, voiture intelligente ? Qu'est-ce que vient faire le mot intelligence là-dedans et comment est-ce qu'on peut le rapporter à quelque chose qui me semble réducteur puisque l'ensemble des connaissances semble se réduire à une seule forme d'investigation, les mathématiques ? Alors, c'est pas exactement ça. Je simplifie à l'extrême. Oui, mais alors là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, quand on parle de compteur intelligent, vous avez dû entendre parler de Linky, le fameux compteur intelligent dont Héros, vous voyez qui c'est, avait fait la publicité en 2004, quand il était Premier ministre à l'Université de Paris 6 en disant nous allons tous avoir un compteur électrique intelligent. Alors, il faut quand même se poser la question. Il n'y a pas que lui qui utilise le terme. Ici, c'est amusant de parler d'Héros. Mais, qu'est-ce que ça veut dire intelligent ? Essayez de vous dire un compteur intelligent, une voiture intelligente. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Il faut bien avoir en tête les villes intelligentes, les fameuses villes intelligentes. Il faut bien avoir en tête qu'intelligence ici n'est pas intelligence au sens français. C'est traduit de l'anglais. C'est intelligent au sens d'intelligence service, c'est-à-dire de renseignement. C'est-à-dire qu'une ville intelligente, une voiture intelligente, c'est une voiture ou un compteur ou n'importe quoi dotée de capteurs qui vous renseignent et qui est centralisée. Donc, une ville intelligente, c'est une ville centralisée par des capteurs qui surveillent tout, vous y compris. Donc, une ville intelligente, il faut le comprendre comme une ville totalitaire. C'est une forme particulière de l'intelligence puisque c'est... Prenons le cas de Ligui puisqu'on est dans le lieu pour en parler. C'est un compteur qui surveille ou qui ne surveille pas, qui est en mesure d'étudier toutes les variations de consommation électrique chez vous. C'est-à-dire qu'on sait à ce moment-là quand vous rentrez combien il y a de lumière allumée, combien il va y avoir de personnes, quelle consommation d'eau vous allez faire, etc., etc. On va savoir un nombre de choses considérables sur votre vie privée quand vous allez allumer la radio, quand vous allez allumer la télé, on saura tout, absolument tout, tout ce que vous faites chez vous. C'est qu'un élément, mais c'est intelligent puisque ça capte des informations. Il faut comprendre l'intelligence toujours dans ce sens-là. Ça n'a aucun autre sens quand elle est utilisée. Donc, il faut bien attendre. La voiture intelligente, c'est quoi ? C'est une voiture bourrée de capteurs, mais ces capteurs, ils ne sont pas captés simplement là, ils sont captés à des satellites pour vous diriger, pour faire tout ça. Ils sont captés à d'autres choses. Donc, ils sont captés de telle sorte que quelqu'un ou plusieurs personnes sont susceptibles de recevoir toutes les informations. Dès que vous êtes en relation avec des capteurs, les informations que vous donnez sont transmises. Il y a des très gros stocks d'informations qui arrivent dans la Silicon Valley, de très, très gros stocks d'informations. Et c'est ça, intelligent, c'est ça. C'est-à-dire, c'est surveillé. C'est rien d'autre. Alors, vous pouvez, on va vous dire, il va y avoir une circulation intelligente. Une circulation intelligente, c'est une circulation surveillée. Par exemple, dans le métro à Paris, maintenant, on a notre carte magnétique tous là, on nous a obligés à acheter ça. On a notre carte magnétique, ce qui permet de savoir exactement quand vous prenez le métro, où vous allez, à quelle heure, quand vous revenez, etc., on sait tout sur vous, dans vos trajets. On peut vous dire, voilà, vous voyagez là, vous êtes allé là, votre téléphone portable, on peut savoir exactement ce que vous faites. Ce sont des capteurs. Mais le problème, c'est pas, en soi, on peut se dire, oui, oui, mais le monde, ne sera peut-être pas toujours comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Et l'idée même d'installer des capteurs partout ne me semble pas une idée extrêmement utile. Voilà. Mais très dangereuse. Très, très dangereuse. Extrêmement dangereuse. C'est ça, ce qui est intelligent. Alors, d'autre part, intelligent et mathématique, non. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui a à voir avec ça aussi, qu'est-ce que l'intelligence, là ? Parce que là, c'est plus exactement l'intelligence renseignement, c'est l'intelligence quoi ? C'est l'intelligence essentiellement calculatrice et algorithmique. C'est ça, l'intelligence artificielle. Les ordinateurs, ils calculent, ils font rien d'autre. Donc, moi, je ne pense pas que l'intelligence qui a des formes extrêmement multiples chez l'humain peut se réduire au calcul algorithmique, c'est-à-dire au test qu'on pensait à l'armée pendant les trois jours. C'est ça. Donc, si on sait faire ça avec l'intelligence artificielle, voilà. D'ailleurs, les grandes réussites, c'est de gagner, de battre le champion du monde de Go, de battre le champion du monde d'échec. C'est de l'algorithmique. Bon, effectivement, la machine va plus vite. Mais, et alors, il y a d'autres intelligences, il y a une sensibilité, il y a le rapport au monde, il y a des tas de choses différentes dans l'intelligence. Elle n'est pas nécessaire. Être philosophe, c'est une forme d'intelligence qui a peu de rapport avec l'algorithmique. D'ailleurs, si on... Donc, etc., etc. Donc, il faut faire très attention et on est abusé par les termes. Oui, c'est ça. C'est que si on en revient à la page 9 de « Penser ou cliquer », c'est vraiment un très, très bon petit livre, facile à lire et je vous conseille d'aller... Moi aussi. ...de vous plonger dedans. Oui. Il est rapproché, le terme « intelligence » est rapproché à un sens... Il prend un sens différent à notre époque et il est rapproché de « intelligence service ». Donc, ça, c'est le terme anglo-saxon. C'est ça. C'est le terme anglo-saxon qui défini parce qu'il n'y avait pas de mensonge là-dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, vous constaterez qu'on parle beaucoup moins parce qu'évidemment, un certain nombre de mauvais esprits dont j'ai fait partie ont dit que le terme, évidemment, ça n'a pas posé problème. Mais c'est devenu les « smart cities ». Les villes intelligentes sont devenues des « smart cities ». Mais c'est les mêmes. Sauf que c'est plus chic, « smart ». Oui. Oui. Tu trouves peut-être pas, mais bon, c'est exactement ça. Mais héros n'a pas pensé à « smart lingui ». Malin. Je vous l'accorde. Mais pour un Français, ça pose moins de problèmes. « Smart ». En plus, il y a les bagnoles, les « smart ». Et on n'associe pas nécessairement. Et ça valorise. Oui, mais parce que beaucoup de gens ne sont pas très anglophones. Et « smart », bon, c'est sympa, « smart ». Voilà. C'est ça aussi qui est derrière ça. Alors qu'intelligence, c'est vraiment... Mais je suis d'accord avec vous. Oui, oui, c'est malin. Oui, mais on est toujours dans une certaine perversion dans ces affaires-là. C'est ça, le fond du problème. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue et savoir toujours ce que vous faites quand vous vous engagez dans ce genre de choses. Là-dessus, si vous voulez, le problème de la technique, parce qu'on me dit, on peut me dire, oui, mais toi, tu es contre. Non, ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est toute technique, quelle qu'elle soit, a des bons côtés et des mauvais côtés. Ça, on peut tous se l'accorder. La question est beaucoup plus importante, dans quel monde monde, souhaitons-nous vivre ? Est-ce qu'on souhaite vivre dans ce monde produit par la technique ou dans un monde pour lequel on réduirait, on ferait des sélections ? C'est où souhaitons-nous vivre ? Et à ce moment-là, on n'est jamais obligé de subir toutes les techniques qui se font. C'est ce qu'on croit, mais on n'est jamais obligé. Donc, c'est le choix du monde dans lequel on vit. Est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où je serai totalement surveillé, continuellement surveillé par des capteurs ? Eh bien, non. Voilà. Mais je ne suis pas contre les capteurs, mais je suis contre le fait d'être dans un monde où je serai toujours surveillé. C'est là, le problème. Ce n'est pas la technique en soi. C'est dans quel monde on souhaite vivre. Il ne faut pas vous dire « Oui, mais ça a des bons côtés, des mauvais côtés. » D'ailleurs, on joue sur ça. Toute nouvelle technique pernicieuse commence par être mise en place sur le mode « Ça va soigner les malades. » C'est l'avantage. Bon, que ça soigne les malades, soit. Bon, ça les soigne. Mais après, pfft ! Des malades au pas sont bien portants, qui n'ont pas besoin d'être soignés, mais qui, effectivement, pourront profiter des avantages d'être bien surveillés. Voilà, c'est tout. Mais toujours, on commence comme ça. Quelle que soit la nouvelle technique, elle est utile pour les malades. Ils ont beau dos, les malades. Dans l'ensemble de la réflexion qui recouvre tous ces livres, ils ne sont pas tous là autour de moi, il y a une idée qui surgit, là, que je peux énoncer sous forme de question. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Comment ça se fait que notre société occidentale a mis en place tout un fonctionnement de la machine, des machines, un fonctionnement où la technologie est devenue de plus en plus importante ? Alors, il y a certains livres qui ont été écrits qui font apparaître qu'effectivement, à un moment donné, avec des réflexions sur la Première Guerre mondiale, par exemple, qui est devenue une guerre complètement technologique. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites... Oui, il reste trois heures ? Oui, non, mais par exemple, parce que je vois bien qu'on est passé, juste pour terminer, je vois bien qu'on est passé de la République des lettres à la République des chiffres, comme dirait un philosophe contemporain. on est bien passé de la République des lettres à celle des chiffres, mais il y a eu des étapes et des choses qui font qu'on ne peut plus s'en sortir. Ça, c'est un... Mais c'est une illusion. Je ne vois pas comment on peut en sortir. Bon, alors, je vais... Non, je ne veux pas... On pourrait faire... On pourrait parler très longtemps, mais je serai bref. Oui, mais je vais indiquer un terrain de jeu. Ce terrain de jeu, c'est par exemple, dans plusieurs des livres qui ont été écrits là, il y a une certaine méfiance pour ce que je pourrais appeler la ligne droite, la géométrisation excessive de la société, par exemple. Et là, on voit que la machine n'est pas simplement la machine technologique, même si ça va avec l'énergie, mais c'est l'ensemble de la société qui serait une machine. Et je pense tout particulièrement aux travaux de M. Voisin, par exemple. J'aimerais avoir quelques éclaircissements là-dessus. Bon, alors, je peux dire quelques... Ça vous paraît abscon, mais il va s'expliquer. Il va nous expliquer. j'ai expliqué. M. Voisin. Alors, je vais commencer, oui, je vais dire deux mots sur M. Voisin, et puis après, je ferai un tout petit peu d'histoire, mais quelques points d'histoire pour montrer comment on peut aborder la question et comment on peut se trouver, avoir l'impression d'être enfermé, alors qu'on ne l'est pas. On n'est jamais enfermé. Le monde qui est créé là, il est créé par les hommes. Donc, il peut être décréé, si je puis m'exprimer ainsi, par les hommes. Il faut donc... Il n'y a pas de nécessité, à moins qu'on pense à des êtres transcendants qui nous imposent ça, mais enfin, bon, c'est une hypothèse que je ne retiendrai pas pour le moment. Bon, quant à M. Gabriel Voisin, alors, c'est simplement un petit truc, c'est amusant en plus. M. Gabriel Voisin, tu n'as pas le... Attends, il va y avoir un mot. C'est dans... Tu me trouves juste la page, vous voyez, parce que je voudrais juste citer le passage. M. Gabriel Voisin est un ingénieur, un ingénieur qui a fait fortune pendant la guerre de 1914. Ça ne vous dit rien ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui ? La guerre de 1914, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé avec Gabriel Voisin parce que je me suis déjà fait en moitié assassiné une fois. Donc, non. Bon, M. Gabriel Voisin est un ingénieur, un brillant ingénieur qui a travaillé, disons, qui a fait des avions et qui après a fait des voitures après-guerre, les fameuses voitures voisins, puis qui a fait des tentes, des tas de choses comme ça. C'est un homme extrêmement actif sur le plan, disons, de l'innovation technologique. Il a fait aussi quelque chose qui était beaucoup plus intéressant et qu'on connaît mal, c'est le plan voisin de Paris. Le plan voisin de Paris. Tu as trouvé, toi, le... Oui, c'est dans la chair vive et la beauté de l'exister. Tu me le donnes ? C'est page 7. Bon. Alors. Voilà, c'est la fin qui m'intéresse. Bon. Oui. Alors, monsieur a fait le plan voisin de Paris. Alors, qu'est-ce que c'était le plan voisin de Paris ? C'est pour donner une idée de ce que je vais raconter après. Eh bien, il y a un architecte que vous connaissez peut-être, un dénommé Le Corbusier. Grand homme, Le Corbusier. Bon. Alors, le plan voisin de Paris, c'était un plan qui a été financé par voisin parce qu'il avait beaucoup d'argent et qui a été fait par Le Corbusier. Et ce plan avait pour objectif de transformer Paris de façon utile et rationnelle. Alors, utile et rationnelle, cela consistait... Alors, ça, c'est très facile. Vous allez le chercher. C'est publié. Il n'y a pas de... Ça consistait à raser l'essentiel de la rive droite qui était vétue, semble-t-il, et de transformer ça par une série de tours. Quelques grandes tours. Rien en bas. Des tours. Une tour pour la défense. Une tour pour la gestion, pour l'administration. Et puis, quelques tours pour les gens. Si vous regardez Brasilia, vous aurez une vague idée de ce qu'on aurait pu avoir à Paris. Alors, ça, ça montre à quel point, si vous voulez, c'est une vision déjà totalement, on dirait, pré-technocratique de l'organisation sociale. Totalement pré-technocratique. Et ce brave monsieur voisin, qui était un homme qui voulait vendre beaucoup de voitures et des choses comme ça, en 1936, je dis bien 1936, c'est un très bon ingénieur, je ne le critique pas comme ingénieur, je le critique sur un certain nombre de... Voilà ce qu'il écrit dans un tract vantant les voitures voisins et les avions voisins. Voilà comment se termine le tract. Alors, ce tract a été publié, a été distribué, il n'est pas secret. Vous voyez, nous sommes en 36, 1936. Vous voyez, l'Europe en 1936. Alors, voilà le... Alors, le titre du tract, c'est « Voisins vous parlent de l'avenir ». Alors, d'abord, il parle des autoroutes qui auront 100 à 200 mètres de largeur. Je pense que c'est pour faire circuler les voitures voisins. Et il est très content parce qu'on pourrait aller de Bordeaux à Paris en une heure avec des voitures qui iront à 300 ou 400 kilomètres à l'heure. Ça sera bien. Et comme ça, on n'aura plus de... On pourrait écraser tout le monde. C'est à peu près ça. Et voilà la fin du tract. Non, mais il faut quand même être lucide sur tous ces gens, y compris le Corbusier. Il faut voir ce qu'écrit ce type. Voilà ce qu'il écrit. « Il nous faudra croire à tant de choses, dit-il. Admettre que tous les hommes n'ont pas le droit de se reproduire. Interdire à la grand-mère affolée de tendresse de traîner son cathart tuberculeux sur un jeune visage. Admettre le hara humain, la culture obligatoire, l'éducation normalisée des enfants dès leur naissance. C'est joyeux. Et les dernières lignes du texte, ils font suite à ça, en résume l'esprit. Et vous comprendrez pourquoi la question de la technique dont j'ai parlé tout à l'heure avec les capteurs n'est pas une nouveauté, mais qu'on la trouve là déjà. « Il nous faudra pour toujours abandonner ce que nous appelons pompeusement nos libertés. » Nous sommes en 1936. Alors, quand vous lisez ça, l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là réalisent ça. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est un vieux projet. Ce n'est pas un projet nouveau. C'est un vieux projet. Alors, pourquoi nous sommes enfermés ? Je peux faire ça maintenant ? Non, je peux faire ça ? Oui, mais il faut parler dans le micro. Bon, je vais parler dans le micro. Mais il y en a deux, alors je parle au milieu. Bon, alors, cette histoire, il faut bien... Il faut comprendre une chose. Je vais remonter un peu historiquement, mais je vais le faire très vite. Si vous voulez avoir plus de détails, vous regardez mes œuvres, y compris le petit bouquin, ça suffit. Non. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous vivons que l'idée de nature dans laquelle nous sommes. On parle toujours de la nature, il faut conserver la nature, préserver la nature. Mais c'est quoi, la nature ? La nature, ce n'est pas une donnée. La nature, pour les givarots, n'est pas la même que pour nous. La nature, pour les anciens, le monde antique, n'est pas la même que pour nous. À l'époque médiévale, ce n'est pas la même que pour nous. Donc, l'idée de nature n'est pas la même. Donc, nous avons construit une certaine idée de nature et c'est dans cette idée de nature, l'idée de nature que nous nous faisons, que nous vivons. Comme tout le monde a toujours vécu dans une certaine idée de nature qui s'est faite. Les gens qui vivaient à l'époque médiévale vivaient dans un monde, un rapport aux objets de ce monde, c'est-à-dire aux arbres, aux feuilles, qui n'avaient aucun rapport avec le nôtre. Un arbre n'était pas... C'est toujours un arbre. Mais un arbre peut avoir des sens extrêmement multiples et être vu de façon extrêmement différente. Un arbre vu par un arborigène n'est pas un arbre vu par un occidental aujourd'hui. Non. C'est toujours... L'être est toujours là, il y a toujours ce truc-là, mais votre regard est différent. Au début du XVIIe siècle, donc, vous voyez, je remonte, c'était hier, par rapport à l'histoire de l'humanité. Au début du XVIIe siècle, se forge l'idée autour de Galilée, Descartes, mais ça, je ne vais pas rentrer dans l'état, se forge l'idée que la nature doit être conçue comme une mécanique, comme une machine. C'est-à-dire que on avait des machines et on a toujours eu des machines. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais compris ou voulu comprendre que ces machines étaient le monde et que le monde fonctionnait comme une machine. À partir du XVIIe siècle, on imagine que la nature, ce qui fait le monde, est une machine. D'ailleurs, il y a une image bien classique, c'est celle du grand horloger. C'est-à-dire, il y a un horloger et puis il y a une machine. Alors, n'oubliez pas une chose, quand la nature est une machine, vous pensez, on voit tout comme des machines, vous aussi, vous êtes dans la nature. Donc, vous êtes des machines. donc, le robot apparaît. Vous êtes des machines ni plus ni moins. Dès le XVIIe siècle, en biologie, il y a trop mécaniciens qui pensent l'homme comme machine et on va traiter l'homme comme une machine. c'est radicalement différent de ce qu'on pensait deux siècles plus tôt. Donc, tout est pensé comme une machine et c'est cette idée de machine qui devient la nature elle-même. Donc, vous avez en face de vous quelque chose qui n'est qu'une machine et dès que vous pensez à quelque chose, vous le pensez comme une machine. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on fait. Voilà. Vous pensez comme des machines. Il y a un petit cap qui est passé au XIXe siècle parce que là, ça s'est un peu aggravé la situation parce que non seulement on l'a pensé de la nature comme une machine mais on l'a surtout pensé dans le prolongement d'Adam Suisse et pour des raisons très techniques qu'on peut parfaitement démontrer, on l'a pensé aussi comme une économie possible c'est-à-dire comme une réserve d'énergie. Alors, c'est une machine et une réserve d'énergie. C'est-à-dire que la croûte terrestre n'est plus une croûte terrestre avec des enfers, avec des choses comme ça comme on pouvait la voir. Non, c'est une source de pétrole. La croûte terrestre devient source de pétrole. La mer devient réserve de poissons. Absolument. Il n'est plus que ça. Les fleuves deviennent une possibilité de faire de l'énergie hydroélectrique. C'est-à-dire tout est pensé non plus comme on pensait la nature autrefois. Si vous pensez encore comme des poètes, c'est fini, vous êtes complètement ringards. Donc, ce n'est pas la peine. On le pense comme une machine. D'ailleurs, on ne peut le penser que comme ça. Si on veut améliorer la situation, on va aller chercher du gaz de schiste. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Non, on ne sait pas s'il y en a. On ne sait pas. Parce que c'est ça. Puisqu'on ne voit le monde que comme ça. Et M. Voisin et M. Le Corbusier ne voyaient le monde que dans son aspect utilitaire et constructif. Donc, quand on est dans cette idée de monde, de nature qui est pensée exclusivement comme une machine, l'homme étant lui-même une machine dans la nature, puisqu'il est de la nature, eh bien, il n'y a pas de difficulté, je veux dire, à le transformer absolument en machine puisqu'il l'est déjà. Il n'y a pas de discontinuité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas enfermés là-dedans. Nous pensons le monde comme cela. Et ce que je crois important, c'est qu'il faut savoir qu'on pense le monde comme ça, que cela n'est pas une fatalité, absolument pas. On peut le penser certainement différemment. D'ailleurs, la plupart, l'humanité, dans sa totalité, mis à part un petit bout d'Occident, à un certain moment, l'a toujours pensé différemment. Donc, on peut s'inquiéter de l'état mental de ce petit bout d'Occident qui réduit l'homme à un ensemble de machines. Et je dois dire que c'est parce qu'il est réduit à un ensemble de machines. C'est très intéressant. Je vais faire deux petites remarques parce qu'il y a des choses assez connues qu'on peut s'affirmer d'éclairer. Vous avez tous entendu parler de marée. Vous savez, cet homme qui filme des bonhommes en train de courir, des chevaux en train de sauter, des choses comme ça à la fin du 19e siècle. C'est le début du cinéma. Début du cinéma. Il filme tout ça et aujourd'hui, on est très content de voir ça. C'est artistique, c'est joli, on voit tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait marée à l'époque ? Est-ce qu'il pensait à nous qui allions nous amuser en regardant un bonhomme courir, en jetant les pattes comme ça ? Non, pas du tout. Il était dans la logique de livre qui était publié à l'époque qui s'appelait l'homme-machine pour trouver les meilleures positions que devait adopter l'homme pour être efficaces sur les machines. C'était ça, son travail, rien d'autre. Donc, on étudiait l'homme et d'ailleurs, il y a un ensemble de publications qui s'appellent l'homme-machine et les travaux de Taylor ou de Stakhanov, parce qu'on faut... C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la réduction. L'homme est une machine, donc il est nécessairement utilisable comme ça. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une logique. Il faut bien comprendre que c'est cette logique qui impose cela. Et je ne suis pas sûr que cela soit absolument... doit absolument être perçu comme un progrès du point de vue de l'humanité. Le fait d'abandonner... Je suis un petit peu... agressif, là. Le fait d'abandonner l'idée de progrès alors qu'elle a été magnifiée pendant longtemps, cette idée de progrès. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de taxer Michel Blais de réactionnaire ou de conservateur ? C'est une bonne idée, ça. Comment c'est une bonne idée ? Bon, d'abord, moi, je vais poser... Il y a une question... Bon, question... Effectivement. Moi, je ne sais pas ce que c'est le progrès. Je ne sais pas ce que c'est. Si on me dit le progrès de quelque chose, oui. Le progrès des machines, oui, il y a un progrès des machines. Bon. Les machines marchent mieux à tel moment qu'à tel autre. Est-ce qu'il y a un progrès dans notre existence proprement dite ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un progrès du droit ? Coup-ci, coup-ça. Ça dépend des moments. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un ? Il n'y a de progrès que de quelque chose. Il n'y a pas de progrès en soi. Je pense que cela, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on peut le voir parce qu'en plus, il ne semble pas très linéaire, ce progrès. Je ne suis pas sûr que ça évolue. Mais ce qu'il faut, c'est le penser par étapes. il peut y avoir un progrès politique. Bon, ce n'est pas net actuellement, mais on pourrait avoir un progrès politique. Donc, il n'y a pas de progrès. Il y a autant de réactions. Si vous vous placez, si on considère que le modèle, c'est l'amélioration des techniques et que l'amélioration des techniques définit le progrès en soi, là, non. Je suis un infâme conservateur. Alors, je pense que le progrès, c'est un progrès, il y a le progrès des techniques. Ce que ça vaut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on souhaite vivre dans un monde tel qu'il est construit par telle ou telle technique ? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais ça n'implique rien quant au progrès du droit, de la vie des hommes. Or, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment vivent les hommes ? Qu'en est-il de leur existence ? Et je ne suis pas certain, et je ne le crois pas, qu'elle soit absolument en progrès. Alors, pour aller plus loin, sur... Parce qu'il faut voir le monde dans sa totalité. Alors, par exemple, évidemment, nous, on peut bien manger à notre faim et être heureux, là, dans ce coin d'Occident, sur le dos de qui ? Progrès de qui, dans ce cas-là ? Alors, je vois que tu es un infâme impérialiste. Vas-y, continue. Pour aller plus loin, sur ce thème, cette thématique du progrès de la machine, il y a deux livres qui m'ont particulièrement intéressé. C'est parce qu'avec Voisin, on était 36-39. Et puis, après, il y a forcément un développement des idées. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites aussi, qui ont été innovantes d'une certaine manière pendant ces années-là. Et tout à coup, il y a un livre qui s'intitule Les ordres du chef et qui... Le culte de l'autorité, ça, c'est le tout-titre, le culte de l'autorité et ambition technocratique, le CNRS sous Vichy. Parce que c'était bien de créer le CNRS. Ça, c'était fort bien. Et puis, tout à coup, il se met en place quelque chose qui va peut-être perdurer, d'ailleurs, dans l'esprit. Alors, un peu d'histoire du CNRS, ça fait de mal à personne parce que c'est pas bien connu en général. Et puis, c'est quand même une grosse institution. Il y a de moins en moins de gens. Bon, ça, c'est le développement de la recherche, c'est les progrès de la recherche. Donc, en ce moment, il doit y avoir à peu près 28 000 personnes au CNRS. C'est quand même pas une petite affaire. Ça a été jusqu'à 30 000. avec les administratifs, mais des chercheurs, il y en a une douzaine de mille à peu près. Le même nombre depuis... Il diminue simplement un peu régulièrement depuis 1983-84. Bon. Donc, c'est sans doute... C'est pour ça que le budget de la recherche augmente parce que... Bon. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Le CNRS a été créé en 39. Le CNRS a été créé en octobre 39. Les pères fondateurs, si je puis dire, du point de vue politique, c'est Jean Zé et Jean Perrin. Jean Zé, qui en a mis au Panthéon l'hiver dernier, qui est... Il a aussi créé le festival de Cannes, pour ceux qui ne le sauraient pas, Jean Zé. Jean Zé est un homme qui a fait... C'est la politique du Front populaire, une jolie, belle politique progressiste. Avec progrès réel. Bon. Donc, il est créé en 39. En octobre 39, vous pouvez imaginer que ce n'est pas une date extraordinaire pour créer le CNRS. Mais il fallait le faire. Et il y a deux directeurs, je ne passe pas sur les noms de tous ces gens, il y a deux directeurs qui sont mis en place, un pour les sciences, un peu plus pour les sciences appliquées, un autre pour les sciences plus théoriques, comme on dit, ou les sciences pures, comme on disait à l'époque. Puis arrive évidemment Pétain, en juin, et c'est une histoire... Si vous voulez, CNRS, c'est très intéressant parce que c'est une institution qui existe encore et dont tout le monde a souhaité... Enfin, un grand nombre ont souhaité la disparition avant même que cette institution soit créée. c'est rare, mais c'est comme ça. Alors, on chante sa gloire, mais il faut imaginer que tout le monde espère sa disparition. Enfin, un certain nombre de personnes souhaitent sa disparition. Quand ça sera disparu, ça sera fini de la recherche en France. Bon, c'est bien. On sera débarrassé de tous ces gens inutiles qui font de la recherche. Bon, j'en suis. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé. Jean-Zé... Pas Jean-Zé. Pétain, donc, nomme un... Dénommé Jacob, un ennemi absolu de Jean Perrin qui ne voulait absolument pas que le CNS soit créé. Charles Jacob. Charles Jacob. Il est nommé. Il est nommé et tout le monde pense que c'est nommé pour démolir la baraque. Donc, il commence par faire partir tous les responsables de l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, cet homme, qui rêve de remplacer Laval, bon, il était à la direction du CNRS, mais il rêve de remplacer Laval, pense un CNRS déjà sous le mode d'une organisation, je dirais, ce qu'on appellerait aujourd'hui technocratique. Ce qui était à la mode à l'époque. Il ne faut pas oublier que la technocratie prend corps à partir de 1939, dans le prolongement d'un certain nombre de grands corps et de grands mouvements, initiés en particulier par un certain nombre de polytechniciens. C'est là que ça se trouve. L'organisation rationnelle de la société. Al-Feretsovie, par exemple, qui pense qu'on doit tout organiser comme dans un camp militaire. Il dira moins après la guerre. Enfin, il l'a dit avant. Bon, enfin, et c'est les mêmes qu'on retrouve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Jacob, qui va faire un rapport sur le CNRS, mais il va trouver que finalement, c'est un truc très très bien le CNRS. Donc, il ne le supprime pas. Et il va le diriger tout le temps. Mais il va le diriger en ayant supprimé tout, tout ce qui est intermédiaire. C'est-à-dire, il n'y aura plus que lui. C'est-à-dire qu'il y avait des commissions, il supprime. Il y avait des sous-directeurs, il supprime. Il n'y a plus que lui. Alors, il y avait deux directeurs avant, avec des attachés, enfin, tout un tas de gens qui... Il n'y avait pas grand monde à l'époque, mais un certain nombre de gens, de commissions, il dirige tout, il occupe toutes les commissions, il préside tout. Et ça devient un vrai chef. Et il se définit comme un chef. Donc, on est là, dans un ordre... Alors, ce qui est amusant, c'est que, ce qu'il faut le voir, c'est ce qui va se passer juste après-guerre. Parce qu'évidemment, il reste jusqu'en août 1944, il reste jusqu'au 24 août 1944, très exactement, puisque c'est la libération de Paris. que Joliot est nommé à la direction du CNRS. Il va auquel Attoile France, auquel CNRS, avec un revolver pour s'installer. Bon, enfin, c'est assez intéressant. Et à ce moment-là, ce qui est très, très fascinant, c'est qu'il va garder Jacob au conseil d'administration parce qu'il a sauvé la bête pendant toute la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont les choses vont se passer. c'est qu'à ce moment-là, on va avoir un vrai moment de démocratie et de progrès. C'est-à-dire que Joliot, et ça, c'est le deuxième bouquin, Joliot va dire, eh bien, on va réorganiser tout de façon absolument démocratique. Il fait venir tout le monde. Les quelques chercheurs, il fait revenir de l'étranger, tous les physiciens qui étaient partis à l'étranger. Et pendant un an, tous ces gens discutent, discutent et recréent en septembre, octobre 1945, un nouveau CNRS avec quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le Comité national de la recherche scientifique, qui est une instance de délibération et de décision. C'est-à-dire que c'est une communauté de savants qui décident de la politique de la recherche. Ils n'ont eu de cesse. Ça a duré quelques temps seulement. Ils n'ont eu de cesse. C'était démocratique et c'était un progrès considérable puisque ça reflétait ce qui était souhaité par l'ensemble de la communauté scientifique. Et y compris, ça permettait d'avoir une orientation qui était une orientation, je dirais, profondément à la fois scientifique et proche des besoins de la communauté humaine. On a eu de cesse de diminuer les pouvoirs de cette instance jusqu'à aujourd'hui où elle n'en a plus. C'est la question que j'allais poser. Aujourd'hui, elle n'en a plus. J'ai été président du Comité national de la recherche scientifique. tout a été retiré. Toutes les possibilités de délibération, il n'y a plus rien. C'est parti en charpie. Tout ce qu'on peut faire, c'est en gros recruter des chercheurs. Il reste encore ça, mais ça va bientôt être parti. Donc, c'est fini. C'est-à-dire que le progrès, pour revenir à ça, oui, là, il y avait un progrès. Il n'y a plus de progrès, il y a de la régression. Mais c'était un progrès de l'esprit. C'était un progrès réel parce que c'était un progrès essentiel pour la vie. Ce comité rassemblait les universitaires, les chercheurs rassemblaient tout le monde. C'est-à-dire que c'était une véritable communauté. Et d'ailleurs, à Joliot, il y a eu cette remarque qui lui a été faite pendant les délibérations. Un type lui a dit, un chimiste lui dit, mais monsieur Joliot, vous voulez nous mettre en république ? Et il a répondu, bien évidemment, c'était une république. Il n'y a plus de république de la recherche. Il y a eu une époque où la recherche et l'enseignement supérieur, quand je dis recherche, était, pouvait être constituée en république, c'est-à-dire avoir un vrai pouvoir. Maintenant, il n'en a plus aucun. Ce qui a permis d'instaurer, et d'ailleurs, c'est les dernières réformes qu'il y a eues, les réformes Pécresse ont instauré simplement un système technologique démocratique à l'université, c'est rien d'autre. C'est-à-dire hiérarchiser de management. Or, c'est contraire absolument à la vie intellectuelle et scientifique, quel que soit le domaine dont on est emmené, parce qu'elle diminue la liberté. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de faire n'importe quoi. Je parle de s'inscrire dans un certain nombre de grands axes qui peuvent être définis par la politique globale, mais non pas d'aller emmerder chacun dans ce qu'il fait, parce que là, il ne fait plus rien. Ça, c'est terminé. Mais on fait des grands axes et on laisse la possibilité à des choses de se développer. Au moment où il y a eu la... C'était encore une époque où le management n'était pas total. Le cas de la vache folle, vous vous rappelez ? La vache folle. Et alors, qui était la vache folle ? Alors, évidemment, il y avait un tout petit labo au fin fond du CEA qui travaillait sur les... Je ne sais plus comment ça s'appelait... Bon, sur les problèmes liés à ça, qui n'avaient aucun crédit parce que tout le monde considérait ça comme nul, mais on le laissait travailler. Maintenant, on l'aurait supprimé. Or, c'est de lui que les prions. C'est lui qui travaillait sur les prions. Donc, les prions ont pu devenir un objet considérable de recherche. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui travaillent dessus. Aujourd'hui, comme c'est une politique sur projet, personne n'aurait proposé de travailler sur les prions. Donc, nous n'aurions pas eu cela. Donc, voilà. Donc, il faut faire... Les choses sont très compliquées. Moi, je suis un homme du progrès, mais pas de n'importe lequel. Toi, évidemment, tu es de n'importe lequel. J'ai bien compris tout à l'heure. Non, pas forcément. Mais ce qui me plaît beaucoup... Mais je pourrais m'expliquer là-dessus, mais ce n'est pas moi qui m'exprime aujourd'hui. Ce que j'ai bien compris tout à l'heure, c'est que... Je vais rebondir sur une phrase. Le monde peut être décréé par les hommes puisqu'il a été créé par les hommes. Donc, il y a des portes de sortie qui nous sont ouvertes. On peut sortir de cette énorme machine qui inclut les machines... J'allais dire les machines secondaires qui sont pourtant prioritaires comme la voiture intelligente, les réseaux, etc., etc., etc. Toi, tu as un robot intelligent, par exemple. Alors là, il faut que tu expliques. Ben non, tu es une machine. Oui, je suis une machine. Voilà, et tu es intelligent puisque tu es mal connecté. Bon. Ah ! Mais enfin, tu as des capteurs. Il a des capteurs, les yeux, tout ça. On peut les interpréter comme des capteurs. Son problème, c'est qu'il manque de connexion. Mais il a... Il a des oreilles, j'étais connecté. S'il a un iPhone, il est connecté. Donc, c'est un robot connecté. C'est une sorte de Linky. Pour sortir, donc, de ce management, j'allais dire, désincarné, c'est souvent un terme qui est employé, une organisation organisationnelle qui nous fait fonctionner aujourd'hui, il y a des portes qui nous sont offertes dans ces livres. Je vais me permettre de lire le début de « Penser ou cliquer ». Vous allez voir, ce n'est pas la littérature directe de Michel Blais, mais c'est le choix des exergue. D'abord, il y a une petite dédicace à Augustin. « Car toute naissance est une promesse d'existence ». C'est presque un manifeste, ça. Oui, c'est mon petit-fils. Mais c'est... On pense que je suis pessimiste par rapport à ce que je dis, mais je ne suis pas pessimiste par rapport à ce que je dis, parce que si j'étais pessimiste, je ne dirais rien et je ne serais pas là. C'est précisément parce qu'il y a... On doit penser quelque chose d'autre que l'on doit parler. et il y a toujours possibilité pour quelque chose d'autre. Rien n'est écrit. Absolument rien. Tout dépend. Alors, ça peut être un peu difficile, mais tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Je vais lire les trois exergue. D'abord, celle de Goethe. « Grande est la joie d'être là... » Pardon, c'est un choix d'avoir mis ça en... Oui, c'est un choix. En début de livre, c'est une invitation pour le lecteur. Vous constatez tous qu'ils refusent de me citer moi, mais ils citent un boy. Non, non, j'ai lu des... Ah ben non, non, non. J'ai cité des passages tout à coup et puis on est allé. Mais non, mais il y a eu voisins aussi de citer. « Grande est la joie d'être là, plus grande encore la joie que l'on éprouve à l'existence elle-même. » Ça aussi, c'est un manifeste. Oui. Il faut savoir exister. Et il faut considérer que c'est l'essentiel de notre... de ce qu'on a à faire, c'est-à-dire exister, c'est-à-dire être aussi conscient de qu'on est là. vivre là. Ce qui oblige à développer l'esprit critique, d'ailleurs, aussi. Ben, oui. Chaque instant doit être pensé pour faire société. Il faut penser et être avec les autres. Il faut exister. Ce n'est pas vivre. C'est exister. Exister, c'est une dimension qui oblige à, disons, à un acte réflexif. On n'existe pas, sinon, on est comme la vache qui regarde passer le train. Ce qui peut être une ambition pour certains politiques, mais ce n'est pas la mienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça me fait rire. Deuxième exergue. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines. Ça, ça peut revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement. mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance, là, on revient à l'idée de l'enfant comme promesse, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Et ça, c'est Bernanos qui a écrit ça. En 45. En 44. En 44. Publié à la suite de la France contre les robots. qui est un livre tout à fait extraordinaire. Bon, vous avez une idée de Bernanos, mais Bernanos, c'est le grand penseur chrétien, le grand écrivain chrétien, mais il a écrit un texte sur les robots en 45, qui est parfois un peu longuée, mais qui est d'une virulence extraordinaire. Personne n'a écrit sur les robots avec une telle virulence aujourd'hui. Et effectivement, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que c'est cette réflexion qu'il fait. C'est pas que les robots se multiplient, c'est qu'on place les enfants devant des robots tout petits. Ils ne pourront désirer que ce que désirent les robots. C'est-à-dire qu'on construit des enfants qui seront des robots. C'est la politique de l'éducation nationale. Ah oui. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Beaucoup de parents s'y opposent, ça n'a aucun poids. Et je trouve ça scandaleux. Mettre des gamins de plus en plus petits devant des robots ou leur apprendre à faire Internet. Enfin, il ne faut pas être ridicule, Internet, ça ne sert pas à n'importe quel âge. c'est un travail simple à faire. Donc, c'est simplement pour leur apprendre à quoi ? À consommer et à désirer ce que le robot leur dira qu'il faut désirer. C'est-à-dire, on fabriquera des robots. Et mon petit-fils, je ne souhaite pas qu'il soit là-dedans. Et je pense qu'il faut s'y opposer radicalement. Sinon, vous tuerez tout ce qui est d'humain dans vos petits-enfants. Vu la moyenne d'âge, ici, c'est plutôt les petits-enfants. Donc, voilà. Pensez à ça quand vous avez des petits-enfants. Alors là, j'aimerais bien connaître la position de Michel Blais par rapport à celle de Michel Serres qui dit qu'avec, finalement, les robots, puisqu'il est pour Internet, on rentre dans l'époque du doux. Moi, je ne parle à ce que je... Les gens gâteux, je les laisse. Non. Michel Serres... Je vous laisserai la parole tout à l'heure. Michel Serres est un bon philosophe, disons, jusqu'aux années 68-70. Je l'ai même défendu plusieurs fois parce qu'il était attaqué par des collègues et c'était très intéressant. Maintenant, Michel Serres vit aux Etats-Unis, pratiquement à San Diego, dans la Silicon Valley et il se prend pour un jeune moderne. Bon. C'est tout. Et il raconte n'importe quoi simplement pour vendre. Il édite au pommier et ça fait fonctionner le pommier. Voilà. Alors, il faut quand même être clair là-dessus. Donc, Michel Serres, je l'aime bien, comme ça, mais quand il parle de tout et de n'importe quoi, non. Non. Dixit, Michel Blais. Non. Non, c'est... D'ailleurs, personne... Enfin, je ne sais pas qui le lit, mais le monde intellectuel n'a absolument rien à faire de Michel Serres. Ce qui pose un problème, ce qui pose un vrai problème, vu l'audience qu'on lui donne et la publicité que l'on fait. Parce que la publicité que l'on a fait, la petite poussette, que quand même, bon, ça peut amuser les gens qui, âgés comme moi, peuvent se croire jeunes. Bon, très bien. Mais, non, sérieusement, non. Non. j'ai eu moins de pubs pour des raisons évidentes. Eh oui. Le but, c'est quand même de vendre des ordinateurs. Et il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres. Et en plus, on sait que c'est un avantage. Plus on les vend jeune, plus on aura des abrutis. C'est quand même parfait. Je ne suis pas contre les ordinateurs. Je suis contre leur utilisation précoce et inutile. D'ailleurs, tout le monde sait que les patrons de Google ne mettent pas leurs enfants devant les ordinateurs. ils les mettent dans les écoles d'éducation différentes. Bon, c'est connu. On peut en tirer toutes les conclusions qu'on veut. Ça n'empêche. Et quand vous aurez de l'argent, vous pourrez mettre vos enfants dans des écoles où il n'y aura pas d'ordinateur. Troisième... Ce qui est un vrai problème. Parce qu'on sait très bien que l'une des difficultés de ça... On peut donner un exemple très concret. si vous... L'ordinateur, on va vous dire c'est très bien, ça va... Toutes les données seront là, vous saurez tout, vous n'aurez plus à avoir de mémoire puisque tout sera là. Ça, c'est parfait. Si vous n'avez plus de mémoire, si tout est dans l'ordinateur... D'ailleurs, on le sait parce que plus on met de choses dans sa base de données, moins on sait de choses. On oublie tout à fur et à mesure. Et quand on aura tout oublié, on pensera avec quoi ? Avec rien. C'est-à-dire lorsqu'on aura vidé sa mémoire, on aura vidé sa pensée parce qu'on pense qu'avec ce qu'on a dans le crâne. On ne pense pas avec ce qui est à l'extérieur. Enfin, moi, je ne peux pas, en tout cas. Si certains le font. Si vous arrivez à penser avec votre mémoire extérieure dure, vous m'envoyez un mail pour me le dire. Moi, je pense avec ma mémoire extérieure dure. Bon, montrez-moi comment vous faites. Moi, je ne peux pas. Et pourtant, c'est défini comme période du doux. Oui. Mais vous savez, déjà Platon s'inquiétait. Déjà Platon s'inquiétait que le passage de l'oralité à l'écrit diminue les compétences intellectuelles. Parce que, en passant à l'écrit, vous ne mémorisez beaucoup moins. Vous inscrivez, vous n'avez plus besoin de vous rappeler. Bon, je pense que ça, c'est très excessif. Il n'en reste pas moins que si on lit les dialogues de Platon, si vous prenez un très compliqué qui s'appelle le Parménide, vous commencez par vous étouffer d'étonnement parce qu'on vous explique qu'au début qu'ils sont allés voir le cousin d'un tel qui est un ami du frère de Platon, enfin, peu importe, et que précisément, lui, il va vous le réciter par cœur. Eh bien, je défie qui que ce soit de réciter ça aujourd'hui par cœur. Bon. Quand on savait Homer en entier, on avait beaucoup de choses dans la tête et on pouvait penser bien. Et moins on a de choses dans la tête, moins on pense bien. Quand on n'aura plus rien, on ne pensera plus. C'est toujours la même réflexion, la vache qui regarde passer le train. Elle n'a rien dans le crâne. Quoique, je n'en suis pas sûr. Bon, voilà. Ça rejoint de manière conclusive, mais provisoire, la troisième exergue qui est de Gabriel Odizio, tiré de Feuille de Fresne, 45. Il a passé quelques mois, il a passé quelques mois. Il a passé quelques mois là. Et bientôt, ce fut ta voix haute qu'en piétinant la cellule, je répétais sans arrêt conserver le gouvernement de mon esprit. C'est une noixante pour tout le monde. Gabriel Odizio est un écrivain, poète, qui a passé quelques temps à Fresne. Et l'essentiel pour tenir, c'était de conserver la maîtrise de son esprit. Et il le disait sans arrêt. Car c'est de cela dont il est question depuis le début. De conserver la maîtrise de son esprit. Et ça, conserver la maîtrise de son esprit, c'est exister. Et exister dans le monde. Je ne peux rien dire d'autre. Merci. Merci.